Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Alors pour cette vidéo ce sera une vidéo en fait vous expliquant un peu le côté sécurité de votre adresse mail ou de vos identifiants. Donc en accédant à un site tout simple qui va vous permettre de faire cela. Donc on va y aller. Donc le site en question il s'appelle HighFive Empowered. Donc c'est un site qui est sécurisé donc on voit bien qu'il est en HTTPS. Donc aucun risque dessus. J'ai déjà vérifié et testé. Et bien il n'y a aucun souci. Donc ce site en fait vous permet de vérifier tout simplement les données personnelles ou vos données personnelles qui ont été probablement compromis par des violations de données. Et cela en vérifiant ou en faisant une analyse tout simplement en entrant votre adresse mail ou votre identifiant. Bien sûr vous n'aurez pas en fait à être piraté sur ce site puisque vous n'entrez que votre adresse mail et non le mot de passe. Donc c'est juste un on va dire un site de vérification qui vous permet de vous donner l'état de votre compte tout simplement. Donc le site a été mis en place par Troy Hunt. Donc j'ai vérifié également. Donc c'est un développeur de sécurité au niveau de Microsoft et un directeur régional de Microsoft depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà donc c'est le concepteur ou le programme qui a programmé on va dire le site d'où on parle aujourd'hui tout simplement. Alors donc le site en question c'est très très simple comme on l'a dit. Il faut mettre seulement son adresse et ça nous donne l'état. Donc on va faire par exemple mon adresse mail que j'utilise quotidiennement. Donc on voit bien que bonne nouvelle, il n'y a aucun problème. Donc dans ce cas là on touche à rien, c'est clair, c'est correct, il n'y a pas de souci. Donc je vais essayer un autre. Et là on voit bien que il y a eu deux infractions de données malheureusement. Et ça nous permet également de savoir où exactement ça a été fait. Donc on voit bien le site sur lequel j'accède et sur lequel il y a eu une violation de données. Dans ces cas là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas compliqué. Il faut changer le mot de passe de votre adresse mail, mettre en fait la vérification en deux étapes afin qu'il ne puisse pas y avoir, on va dire, de potentiel infraction une nouvelle fois. Et également modifier le mot de passe des sites sur lesquels vous avez rencontré une violation. Vous pouvez même en fait les contacter en leur expliquant que voilà j'ai eu deux, par exemple là, deux violations de données sur mon compte afin qu'ils puissent avoir une possibilité de vérifier et de sécuriser également à leur niveau bien sûr la partie de votre compte. Donc c'est un site comme vous remarquez très très simple, ce n'est pas compliqué. Ça vous permet de voir tous les sites que pour l'instant peuvent être vérifiés. D'accord ? Mis à part cela, si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez en fait de faire Notify Me. Ça vous permet d'entrer votre adresse mail et comme ça, s'il y a la moindre violation, automatiquement vous vous êtes informé sur votre mail par courrier électronique tout simplement et de façon de pouvoir agir très rapidement afin de pouvoir bloquer l'accès à tout, toute intrusion potentielle. Voilà tout, je pense que j'étais assez clair au niveau de mes explications. J'espère que ça va vous rendre la vie plus simple et que ça va vous être utile. N'hésitez surtout pas de mettre un coup de pouce bleu si vous aimez ou vous n'aimez pas. Voilà tout simplement. Ça me permet d'avoir un peu votre avis concernant cela et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser au niveau de la partie commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. portez-vous bien.